Dans le fil de l'affaire Longuet-Longuet, ce dernier a laissé entendre que ses bourreaux qui l'ont torturé sans merci sont ses amis. Une telle déclaration a priori participe à relativiser la portée de l'acte posé, le ramenant quasiment à un fait minime, sinon banal, parce qu'on en vient à conclure que des amis ne peuvent faire du mal à l'un de leurs. On trouve alors au bourreau une commune humanité avec la victime, égalisant ainsi les deux parties. Mais ce raisonnement simpliste chez la victime est en réalité le fameux syndrome de Stockholm, compris comme l'attachement psychologique des victimes ou d'otages à leurs bourreaux. Cette formule doit son nom au psychiatre suédois Nils Bergero, suite à son analyse d'une prise d'otages ayant eu lieu à Stockholm, capitale de la Suède, en 1973. Dans cette affaire, les victimes n'avaient pas souhaité poursuivre en justice leur ravisseur, montrant même de l'empathie à leur endroit. Et si Longuet-Longuet était dans le même cas de figure, on peut supposer que de part son statut d'artiste et son relationnel plutôt dense, Longuet-Longuet connaît effectivement les bourreaux dans les ressorts de la ville de Douala. Il a même certainement souvent traîné avec eux, partageant forcément des joyeusetés. Sauf que contrairement au raisonnement de Longuet-Longuet, cela ne change rien à l'affaire. Il est une victime et eux, c'est bourreaux. Parce qu'à leur critique, celle où leurs intérêts divergent, aucune proximité ne les lie plus. Lui étant broyé par la machine de la torture pour reparer un supposé tort, voire pour faire respecter l'ordre établi au moyen de la violence. Exactement comme certains voisins Hutus des Tutsis, qui les exécutaient sans état d'âme lors du génocide de 1994 au Rwanda, ou encore comme ces voisins des Juifs, pourtant si proches d'eux, qu'il est dénoncé à la Gestapo, signant ainsi leur arrêt de mort dans les camps de concentration. Cette banalisation du mal Longuet-Longuet l'appréhende telle seulement, une seule certitude dans cette posture, les bourreaux sont certains de s'en tirer à bon compte.